Salut à tous, donc c'est Alex, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ouverture de display, donc One Piece, donc OP3, voilà, donc en japonais, donc allez on commence l'ouverture, c'est parti ! Donc nous voici pour l'ouverture du display, donc One Piece en japonais, donc OP3, donc là nous voyons Karakuri et là Robuchi, donc ça, c'est un membre du gouvernement mondial, et là c'est un membre de l'équipage à Bitmoid. Donc allez, on va découvrir l'édition, donc c'est du japonais, comme d'habitude, moi j'achète qu'en japonais, donc je vais déceler ça tout de suite, sans abîmer si possible la boîte, parce que je les collectionne, donc je vais essayer de collectionner les éditions, bon bah tant pis c'est fait, je remettrai un bout de scotch, c'est pas grave, ça se voit pas. Donc on a 24 boosters, 24 petits boosters à l'intérieur, donc j'ai pris un ciseau, donc pour débordler avec vous, parce que, voilà, hop, donc là on va re-scotcher, et puis c'est pas grave, allez, c'était trop scellé. Donc là, c'est bizarre, nous avons pas la petite carte promo comme la dernière fois, donc le display est vraiment sympa, les boosters sont vraiment assez stylés. Donc allez, 24 boosters, on commence. Donc je les lis, du coup je vais, comme d'habitude, je vais les couper, parce que, on peut pas les ouvrir autrement. Donc je connais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va découvrir avec vous, Baggy, donc je vais pas dire tous les noms des personnages, parce que je les connais pas tous. Donc là, je sais pas. Et, cette carte, je sais pas du tout qui c'est. Oh, jolie celle-ci. Pour commencer, là c'est Sanji, qui implante son équipage, donc avant qu'il rejoigne Luffy. Donc vraiment sympa, deux petites belles cartes, on les met de côté, allez, on enchaîne. C'est très, très compliqué à ouvrir sans le ciseau. Donc là, oui, je vais pas tout dire les noms, donc je ne connais pas tous les personnages. Ace. Lui, je sais plus. Et derrière, un membre de l'équipage, donc à Kaido... Non, à Kaido et Big Mom, voilà. Puisqu'ils se sont associés. Ils se sont associés, donc, sur l'île de Wano Kuni. Une petite super rare. Donc là, c'est une super. On a des rares dans l'édition. Donc les rares, c'est celle-ci. Des dons. Des cartes super rares. Et des secrets, après des alternatifs. Donc, c'est très dur à avoir, par contre, ça. Parce que j'ai entendu. Donc, troisième booster. On enchaîne. On a une petite carte. Et derrière, la mère en a mis. Donc, vraiment sympa. Donc, c'est une rare. Donc, je vais faire une petite coupure, parce que j'ai l'impression que c'est pas net. Et je reviens vers vous tout de suite. Donc, voilà. J'ai essayé de régler un petit peu l'image pour avoir une meilleure qualité. Je ne sais pas si ce que ça va donner. Donc, on enchaîne. Ça en a peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas vraiment. Ça, c'est une membre du gouvernement mondial. Et derrière, une petite attaque. Donc, en rares. Également. Mes cartes sont vraiment sympas. J'adore One Piece. Je suis trop content d'avoir le OP3 en japonais. Donc, vous retrouverez mes autres vidéos OP1 et OP2 sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir si vous voulez. Regardez les cartes. Ça, c'est un monstre qui est sur l'île d'Abigmom. Là, c'est un membre des samouraïs qui veut venger Kaido. Allez, on continue. Voilà. Donc, je ne connais pas tous les noms donc je ne vais pas essayer parce que on découvre ensemble l'édition. Ça fait toujours plaisir. Oh, jolie cette carte. Vraiment sympa. Donc, elles existent aussi en anglais mais moi, je préfère le japonais. Donc, je vais essayer de collectionner l'édition mais ça va être assez compliqué donc je vais essayer de me focaliser sans les alternatifs pour commencer parce que ça va coûter trop cher autrement. une petite Nami et derrière, une autre attaque qu'on n'a encore pas eu. C'est sympa de découvrir ces boosters ensemble. Donc, un an de... On a déjà eu le double Ossop. On a encore eu déjà un lui, je ne sais pas. Et elle, une petite attaque. C'est Luffy. C'est une attaque de Luffy, on dirait. J'espère avoir du lourd comme carte en secrète ou en même en rare parce que il y a des alternatifs en rare donc ça peut être sympa. Allez, on continue. Hop, c'est spoil. Oh, joli, celle-ci. Joli, joli. Donc, on arrive bientôt à la moitié du display. On n'a eu qu'une super rare Zéro Secrète. Donc, espérons qu'on ait quelque chose d'intéressant dans la suite. Encore une attaque. On a déjà eu une sante de mémoire. Donc, je vais essayer de vous faire des vidéos à chaque display si possible. Par contre, les decks de structure, je ne pense pas en faire parce que c'est compliqué à trouver en plus. donc, je vais me focaliser sur les displays. Joli. C'est que des erreurs pour l'instant. On n'a eu que une super rare. Allez, dernier booster et on attaque l'autre moitié du display après celui-ci. Ça fait beaucoup de cartes quand même. Baggy. On va découvrir ensemble. Oh, joli celle-ci. Joli, joli. Ouais, sympa. En plus, regardez la happe de petits reliefs. Trop stylé. Allez, on continue. Mes amis. On continue, on continue. Espérons avoir du lourd. Donc, je ne connais pas tous les personnages donc je ne vais pas assez vite. C'est juste pour vous faire découvrir. Rebouti. On va faire un autre temps. Donc, cette deuxième moitié display sera meilleure puisqu'on n'a eu qu'une super dans l'autre partie. Donc, là, on aura une secrète et deux super ou trois super je ne sais plus. Je ne sais même plus exactement les ratios. Je me suis spoil derrière. la petite super elle est trop belle cette carte. Regardez-moi ça comme ça brille. Vraiment magnifique. Donc, lui, c'est un amiral de la marine. Je ne sais plus son nom mais ça va peut-être me revenir. On continue. Non, je n'ai pas l'épée de carte. On passe. Et une autre attaque donc en rare également. Nous avons pas mal de petites attaques là. On n'a pas mal d'attaques dans ce display. Donc, je n'ai même pas regardé les règles de comment ça se jouait donc peut-être il faudra que je le fasse quand même mais je ne vais pas y jouer de toute façon. Si ça sort en français pourquoi pas mais là, c'est en anglais ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a encore une rare donc ça c'est le cuisinier de l'équipage enfin c'est le chef d'équipage de Sanji quand il était sur son navire avant qu'il rejoigne le chapeau de taille. Allez, on continue. On a quelques doubles mais ce n'est pas beaucoup très belle cette carte de qui je ne sais plus comment il s'agit mais en tout cas elle est magnifique regardez-moi elle est trop stylée en plus elle a du relief et tout si ça se trouve c'est une alternative je vais la mettre de côté pour comparer oui ça doit être une alternative je pense parce que quand vous voyez regardez ça ne brille pas et là ça brille on a du relief cette carte à mon avis elle doit être assez recherchée quand même donc elle doit coûter un petit peu cher je vais regarder tout de suite après l'ouverture voir si c'est une alternative parce qu'elle est tellement belle cette petite carte ça fait plaisir de voir ça si jamais c'est une alternative je l'envoie chez cccgrading pour la faire grader clairement elle est trop stylée en plus le dessin est sombre donc voilà allez on continue bon ouh un leader ouah regardez-moi ça comme si c'est des dessins ah ouais là c'est du lourd c'est même pas une secrète c'est une alternative les amis ouh il y a du lourd oh elle est trop stylée c'est Karakuri oh elle est magnifique cette carte oh là il faut vite que je la mette sous le sleeve également après l'ouverture voilà on a des dingueries les amis c'est ouf parce que c'est marqué leader c'est marqué L donc derrière dessous c'est marqué L donc les rares c'est marqué R super c'est marqué super donc normalement on a des secrètes mais je ne sais pas si on en aura une oh les amis c'est tellement fou cette édition on a pas de relief donc à mon avis celle qu'on a eue juste avant elle doit être assez chère en tout cas le Karakuri fait vraiment plaisir oh il est tellement beau oh on a eu des dingueries vraiment très bon display franchement regardez-moi ces petites cartes super rares donc voilà en plus c'est marqué R donc les rares on n'a pas du tout regardez-moi comme ça là regardez ça comme ça brille de partout donc là c'est une rare et là c'est une leader donc à mon avis donc un autre j'ai eu les trois super du coup donc il nous reste normalement une secrète à moins que ça fasse le leader je ne sais pas on va regarder tout ça ensemble et une autre petite attaque de Zoro donc deux boosters et nous arrivons à la fin du display donc espérons qu'il y ait une secrète ou alors ça sera le leader qui se fera la secrète je ne sais pas comment ça se passe dans One Piece c'est pas comme un Yu-Gi-Oh en tout cas voilà des dingueries un petit Sanji encore une fois allez dernier booster l'heure de la vérité savoir si nous avons une secrète si ce n'est pas le cas ça veut dire que c'était le leader ou alors je ne sais pas regardez-moi ça on va aller doucement voilà donc je pense que c'était le leader donc qui doit être la secrète je pense parce qu'on n'en a pas eu du coup donc voilà la vidéo sur le display OP3 de One Piece en japonais est maintenant terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires donc je voulais aussi vous préciser que j'ai peut-être dit Karakuri au lieu de Katakuri sur la leader donc qui est en secrète pour moi donc j'ai regardé sa cote elle est sympa comme cote voilà donc j'ai regardé sur un site donc l'autre carte je n'ai pas pu regarder encore j'ai plus le temps donc voilà c'est pas grave je vais regarder plus tard en tout cas vraiment bon display je suis vraiment content donc c'est vraiment sympa donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo c'était Alex ciao c'est l'heure du duel c'est mal